Dans l'épisode d'un si grand soleil du lundi 23 octobre 2023, Marc, César Merrick, entend un coup de feu et se précipite à l'intérieur de la villa, où il tombe nez à nez avec le cambrioleur. Avec courage, le journaliste saisit l'arme de ce dernier et réussit à le maîtriser en l'assommant d'un coup à la tête. Réveillé par le bruit, Henrik, Julien Massenois, Louis, Sylvain Boccarat, et Kira, Coline Ramos-Pinto, se précipitent au rez-de-chaussée. Marc demande à Henrik de surveiller le cambrioleur le temps que la police arrive et emmène Léonore, Maéva Pasquali, blessée à l'abdomen, à l'hôpital. Dans la voiture, le jeune homme compresse la blessure par balle de sa mère. Bien que Léonore perde beaucoup de sang, Marc promet à son fils qu'ils vont réussir à la sauver. Le lendemain, Léonore se réveille à l'hôpital. Son opération s'est bien passée et elle devrait pouvoir sortir d'ici deux ou trois jours. Le docteur Cresson, Guillaume Delorme, souligne que si Marc n'avait pas agi aussi vite, son pronostic vital aurait sans doute été engagé. Bouleversée, Léonore remercie son ex-mari de lui avoir sauvé la vie. Dans le même temps, à la villa, les gendarmes interpellent le cambrioleur et informent Henrik de l'état de santé rassurant de Léonore. En apprenant la nouvelle, Kira fond en larmes sous le coup de l'émotion. Un peu plus tard, Marc va voir Evan et le remercie d'avoir sauvé son ex-femme. Il lui est également reconnaissant d'avoir souligné son rôle dans cette histoire. Evan lui fait remarquer qu'un tant que médecin, il est de son devoir de soigner tout le monde. Le soir venu, Chloé, rendit à Nenali, se rend au 101% rendez-vous avec Marc mais celui-ci lui pose un lapin. Guillaume, Jade et Ludo piègent le jeune Elodie, Lola Klaudavski, déposent Noémie, Lucille Crier, à l'aéroport et lui promet de prendre bien soin de sa ferme. Noémie ne se fait pas de soucis. Elle sait que son exploitation est entre de bonnes mains. Elodie cherche ensuite à savoir si son amie a prévenu Ludo, Folko Marchi, de son départ aux Etats-Unis. Noémie répond par la négative. Elle est toujours très en colère contre son ex et n'a envie ni de lui parler, ni de le voir. Elle préfère partir sans ne rien dire. En rentrant à la ferme, Elodie appelle Ludo et lui annonce le départ de Noémie. Elle en profite pour lui demander de reprendre la gestion du centre d'équithérapie, ce qu'il accepte. Au commissariat, Becker, Yvon Bach, prend Manu, Moïse Santamaria, à part et lui pose des questions sur Alex. Ils trouvent leur collaborateur un peu trop heureux pour quelqu'un dont la compagnie est en prison. Se pourrait-il qu'il mène une enquête de son côté, dans le dos de la police ? Manu lui assure qu'Alex n'est pas comme ça. Mais il se trompe. Par téléphone, Guilhem, Manuel Blanc, annonce à Alex, Benjamin Bourgois, qu'il a réussi à obtenir un rendez-vous avec Régis Lejeune. Il lui a fait croire qu'il voulait voir de nouveaux modèles de montres et le jeune lui a donné rendez-vous le soir même au Sauvage. Hugo, Bibi Tanga, jubile. Si tout se passe comme prévu, ils vont peut-être pouvoir prouver que le jeune a volé ses propres montres. Dans l'après-midi, Guilhem retrouve le jeune au 101. Grimé, Jade, Shemsoda, prétendent être une cliente de Guilhem et s'installe à leur table. Elle pose ensuite de nombreuses questions à le jeune et se montre très tactile. Mal à l'aise, le collectionneur perd son sang-froid et l'insulte avant de l'étrangler. Installé au bar, Ludo filme toute la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada